Là il m'a dit, il va encore finir les éléments des forces spéciales. Il n'a pas confiance à quelqu'un. Là il m'a dit, il n'est pas quelqu'un de l'armée. Là il m'a dit, je vous ai dit, son coup d'état n'est qu'un instinct de survie. Regardez les Ahmed Durak aujourd'hui. Les Bill Kondé. Ah mon Dieu. Ahmed Durak aujourd'hui a combien de villas en si peu de temps. Tous les narcos. Il m'a dit, 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 il m'a dit. Bill Kondé, ton rôle joué, le jour du coup d'état tu étais là-bas, Bill Kondé. Les mercenaires qui sont venus là, Bill, pour te dire. Toi, Tcherno, allez au bal des, je crois que je vais te bloquer. Le son est bon ou le son n'est pas bon? Parce que je risque de le bloquer. Je n'ai pas encore commencé mon direct, tu veux me distraire, je vais te bloquer pour de bon. Est-ce que le son est bon? Je reçois quelques personnes qui disent que le son est bon. Et je ne sais pas, son nom même c'est quoi? Tcherno, allez au? J'attends la réponse de deux personnes pour me dire le son est bon et je te bloque pour de bon. Voilà, on dit c'est bon. Moi, je n'ai pas de sentiments. Voilà. Tcherno, allez au? Voilà. Merci. Partagez dans tous les groupes. Parce que je n'aime pas les brebis galieux ici. Ils viennent juste pour distraire les gens. Attendez, je vais bien le chercher. Le bloquer d'abord, avant qu'il ne vienne encore mettre ses bêtises. Voilà. Je vais bannir sur cette page. Non, je l'ai déjà bloqué. Moi, je vous ai dit, je n'ai pas de sentiments. Je n'ai pas besoin de... Quand tu n'aimes pas, ne viens même pas. Voilà. On dit le son est bon. Donc, désolé. Donc, les Bill Condé, beaucoup de civils. Moi, je vous ai dit, le coup d'État, moi, je mets ma tête à couper. Et c'est pourquoi je n'ai même pas peur du combat que je mène. Je suis convaincu, je le sais. Les raisons du coup d'État, c'est à cause de la drogue. Rien d'autre. Ça n'a rien à voir avec le troisième mandat. Rien d'autre. Là, il m'a dit, il a fait le coup d'État pour sauver ses amis. Narcos. Le procès des narcos. Dira si vous êtes tous témoins. Mais je vais dire à l'armée guinienne. Ceux qui se disent que non, eux, ils sont des croyants. On prête serment sur la vérité. Quand vous saviez, pourquoi vous avez juré, si c'est la bonne cause, si c'est la vérité. Tous les gens de l'armée, il ne faut pas, là, il m'a dit, il va vous distraire. Il vous appelle pour venir dire, non, jurez. On jure pour défendre la vérité. Mais on ne jure pas pour défendre le mensonge. Vous saviez tous que là, il m'a dit, était un narco. Et là, il m'a dit, quel genre de narco ? Un narco qui consomme. Là, il m'a dit, il prend. Là, il m'a dit, il n'est pas un revendeur. Là, il m'a dit, il est un consommateur. Sa copine est au palais, là-bas. Sa copine libanaise, elle est là-bas. Donc, c'est connu par tout le monde. Ahmed Durak, même chose. Donc, vous, les militaires, là, ne vous laissez pas distraire. Regardez l'intérêt du pays. Là, il m'a dit, il ne peut pas vous faire jurer. Et vous allez dire, non, il vous a nommé. Et là, vous allez... Non, on ne jure pas pour défendre le chaitan. C'est-à-dire, vous ne signez pas de pacte avec le chaitan. C'est ce que vous devez comprendre. L'armée guinienne. C'est ce que vous devez comprendre. Ce que je vous demande, c'est de liker la vidéo et partager. Vous savez, actuellement, ils ont les moyens. Ils payent des experts pour ne pas que les gens voient. Donc, partagez dans tous les groupes. Voilà. Partagez dans tous les groupes. Ils vont se fatiguer. Nous, on ne va pas reculer. Ils ont les moyens. Ils payent des experts. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle. La population nous écoute. On les dérange. On expose tous leurs secrets. Donc, ils payent les moyens. Ils font venir des Israéliens. Des Malaisiens. Tout ça. Tous les blogueurs. Tous les communicants. Tous. Allez-y, regardez les païkoussare. Tout le monde aujourd'hui. Les pages. Ils font tout pour ne pas que les gens écoutent la vérité. C'est ça. Donc, nous, tout ce qu'on peut vous demander, c'est de partager. Sinon, nous, on n'a pas de sanctions. Facebook ne nous a pas sanctionnés. C'est eux qui ont pris des génies de l'informatique pour réduire nos visibilités, pour mettre des robots. Ceux-ci sont payés pour ça. Parce que ce qu'eux, ils cherchent, c'est de séduire la population. Distraire la population. Parler des procès. Mais nous, on vient parler du travail. Tu ne peux pas être à la tête d'un pays. Tu es incapable de créer des emplois. Donc, c'est ça la vérité aujourd'hui. Le coup d'État, les civils, les Bill Kondé, les Ahmed Durak. Moi, je vous ai dit, la vérité va triompher. Il m'a dit, vous avez trahi. Mais vous, les militaires. Qu'est-ce que là, il m'a dit, il n'a pas dit au procès Al-Fakoné. Il a juré. Il a tout fait. Il tient un coup d'État qu'il a. Je ne ferai pas de coup d'État. C'est rentré, c'est sorti. Il a fait ou il n'a pas fait. Donc, il ne faut même pas que là, il m'a dit, il va vous distraire ici. Non, en vous avoir le courant, vous jurez. Si c'est la bonne cause. Mais vous saviez que le gars qui est là, c'est un narco. Vous saviez qu'il prend. Et regardez le pays aujourd'hui, 10 000 personnes à la retraite. Fonction publique. Quel changement le bandit l'a apporté ? Donc, vous, les militaires, vous devez regarder l'intérêt général. Vous devez regarder l'intérêt général. Vous devez regarder l'intérêt général. Là, il m'a dit, il n'est pas la solution. Là, il m'a dit, il n'est pas la solution. M'brafou l'Union, n'allez à l'ouri, allez à l'ouri. Si l'Union, la Guinée risque de retourner 20 ans en arrière. A cause de ce bandit. Vous devez vous assumer. Le malheur qu'on a aujourd'hui, c'est Namouri. Ce malhonnête qui est flanqué au Maroc. Sinon, le jour du coup d'État, il m'a dit, lui-même, il sait. Il sait quand les renforts sont venus. Il sait combien de fois l'armée guinéenne a maté les bandits. Même les éléments de force spéciale. Vous savez, il y avait beaucoup. C'était des jeunes de casse. Mais ils les ont tous manipulés. Les Namouri. Il a dissuadé l'armée. Mais ne vous couchez pas. Si vous devez vous lever, levez-vous. Il y a un bandit qui nous a mis dans tout ça. C'est Namouri qui nous a mis dans tout ça. Sinon, l'armée guinéenne n'allait jamais laisser le président dans la main de ces bandits. Mais Namouri, il a dit, « Le grand malheureux. » Donc, il t'a trompé, non ? Il t'a dit, « Bon, quand je fais le coup d'État, c'est vous les doyens. » Il t'a dit, « Il a dit, le pouvoir du ma. » Namouri, là, il m'a dit, « Le malheureux, tu es le plus maudit de tout le monde. » Namouri, regarde aujourd'hui où tu as mis le pays. Il est Namouri. Le petit, il vient te tromper. Tu as prêté serment pour quoi ? À d'un cas, tu es le plus maudit. L'AVC va finir avec toi, Namouri. À d'un cas, tu es le plus maudit. Toi, tu prends. Ça dit, on te fait confiance. Chef d'État-major, un petit, un bandit, un mercenaire, se lève. Il te dit, « Non, il va prendre le pouvoir. » Et toi, c'est grâce au Proussard Fakone que tu es devenu chef d'État-major. Tout le respect. C'est grâce au Proussard Fakone. Déjà, le Proussard Fakone, lui, il s'est battu. A cassé le quai. Convaincu. Séduit les gens pour prendre son pouvoir. Et il a posé des actes dans ce pays. Qu'en état soit pétit le Proussard Fakone. La route nationale, le Proussard Fakone. L'hôpital, donc, sa marque de fabrique, là, Atesibana, Malou Damka, Delou, Atetembi. Vous avez le pays aujourd'hui. À part l'affaire de drogue, qu'est-ce qui marche ? Aldissi Munkela. Aldissi Munkela. Donc, l'armée guinienne, « Hé ! Ne vous laissez même pas distraire par ce bandit. » Le retour du Proussard Fakone. Aldissi Munkela. A cause de la mort aujourd'hui, l'armée, moi, je vous ai dit, attendez-vous. Même là, il m'a dit derrière lui, il a éliminé encore un jeune, un jeune Diaby encore. Dans ces deux jours-là, ils ont éliminé un jeune parce qu'il n'a confiance en personne. Et un bandit, je vous ai dit, là, il m'a dit, il n'aura pas la conscience tranquille. Il vient d'éliminer un jeune du nom de Diaby encore. Dans ces deux jours-là, au palais là-bas. Le sous-sol du palais Mohamed V est devenu un camp où il termine les gens. Vous êtes tous assis là-bas. Vous voyez la situation du pays. Il y a des gens qui sont en train de dire, « Non, il va vous faire jurer sur quoi ? » Un bandit qui vous fait jurer ? Vous devez regarder l'intérêt général. Vous devez regarder l'intérêt général. Je me rappelle les gens. Mais Agné Ouama, Oualaï, elle a été tout de même. Bill Kondé, elle a été tout de même. Elle a été Oxford. Elle a été faits, Ahmed Durak, toi d'abord, tu ne peux pas venir aux Etats-Unis. Ahmed Durak, elle a été faits. Elle a été faits. Elle a été faits. Elle a été faits. la drogue comment? Le professeur, à ma côté, là, vous étiez en train de faire vos sales besoins de drogue. Il vous a touché. Mais vous avez dit, il y a des gens qui ont été retiens. Il y a des gens qui ont été retiens. C'est vous qui allez. C'est vous qui allez aider ce pays-là. Aujourd'hui, vous avez peur, non? Vous allez voir cela, non? Mais cela, oui, vous allez partir. Et vous voyez, vous payez, vous avez, vous voyez, vous êtes ici, vous payez les gens. Mais malgré tout, les gens regardent, non? Malgré, vous faites tout pour réduire la visibilité. Mais les gens regardent, non? Mais vous voyez, il y a des gens qui ont été retiens. Il y a des gens qui ont été retiens. Il y a des gens qui ont été retiens. Il y a des gens qui ont été retiens. Des bandits comme ça, là. Le jour du coup d'État, là, il m'a dit, les gens qui ont été retiens. Un bandit comme ça, même le jour du coup d'État, il était au téléphone avec le professeur Faconde. Bandit Chemi, il avait confiance en lui. Ils ont menti, oui, non. D'abord, ils ont trompé les enfants qu'ils allaient attaquer la présidence. Le bandit, là, il m'a dit, il n'était qu'un faussier. Là, il n'était qu'un faussier. Il a bandit du juillet. Il a bandit du juillet, fait où? Même le jour du coup d'État. Il est au téléphone. Il a retenu le procès, pour ne pas qu'il appelle les autres. Et ceux qui sont venus en renfort, Nambori les a duciadés. Celles-là, ils se sont précipités. Ils se sont précipités. Ils se sont précipités. Ils se sont précipités. Voilà, il était que faussier. On est au courant. On est au courant. Mais, il était faussier pour la grecque. les petits de Bogola, là. Nous, on ne dit rien. Là, il m'a dit, il va finir avec vous, ici. Un à un. Vous n'avez absolument rien compris. Comme vous avez dit, c'est l'argent qui vous intéresse, là. Vous allez tous comprendre. Vous allez tous comprendre. Les bandits comme ça, là. Les gens avaient déjà su alterner faussement. Mais, ils ne sont pas mal. Ils ne sont pas mal. Ils ne sont pas mal. Mais, ils ne sont pas mal. Ils ont dit, ils ne sont pas mal. Ils ne sont pas mal. Ils ne sont pas mal. Alors, Bill. Toi, Bill, ton rôle, tu as pris les voitures, non ? La rentrée de Caloum. Les mercenaires qui sont venus. Bill Condé. Ils ne sont pas mal. Alors, civil. C'est pourquoi vous étiez au premier rang. Il est dit, Ahmed Durak. Mais, vous êtes allé. Vous êtes allé. Vous êtes allé. Il est, Ahmed Durak. Votre groupe, j'ai déjà la liste. J'ai la liste de tout le monde. Quand j'ai eu ce professeur Mami J'avoue au-dessus de moi J'ai été vivant J'ai eu une espèce de dialogue Jeviens toujours Propag Schneider J'ai eu deux personnes Parmi les personnes Je me suis attaqué 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 Je ne me suis attaqué Je vis attaqué Je me suis attaqup C'estmont de promote C'est qui je dis makingσε Mais Si tu n'aidais pas le bandit là, c'est le renfort qui est venu. Combien d'éléments de force ? C'est pourquoi vous n'allez jamais voir les corps du 5 septembre. Et après avoir pris le président, tous les éléments fidèles au processus de Fakonmi, ils les ont appelés. C'est-à-dire, quand ils sont venus seulement, ils ont fini avec eux. Mais, je ne sais pas. C'est un petit temps. Moi, demain, je peux partir. Mais, c'est le jugement. La vie, c'est éphémère. Vos étages, Ahmed Durak, Bilkondé, Alpé, Bala, tout ce que vous gagnez, c'est éphémère. La maladie, on ne sait même pas. Tout ça, c'est Allah. Le processus de Fakonmi, son petit frère est parti avant lui. Vous pensez que c'est le processus de Fakonmi que vous avez fait ? Aujourd'hui, ce n'est pas vous qui êtes en train de juger les dadis. Il m'a dit qu'il est baigné. Vous êtes en train de humilier les élites parce que vous ne voulez pas partir. Il m'a dit qu'il est baigné. Vous, des bandits comme ça, des narcos, vous êtes en train de construire des étages à longueur de journée. Toi, Ahmed Durak, toi, tu peux acheter une maison. 1,5 million dollars. Parce qu'aujourd'hui, l'affaire, ça marche. Là, il m'a dit, il fait venir aujourd'hui des tonnes. Il fait venir des tonnes. Les Soudan-Américains sont en Guinée aujourd'hui. Partout. Vous êtes à Konakry, vous voyez ? Vous voyez ? Kamber Basuya Minou. Hein ? Kamber Basuya Minou. Namori, en tout cas, tu es le plus malheureux aujourd'hui. Ici, Nte, à Démisaro. Toi, tu pensais que quelqu'un qui t'a donné le pouvoir, chef d'état-major, tu ne manquais de rien. Ta famille vivait à l'aise. Ni dans le cas de Yate. Tu es un petit de rien. Toi, Iden Kenyan, lui, il te dit, je vais prendre le pouvoir, je vais te donner. Tu rentres dans le jeu de là, il m'a dit. Tu es où aujourd'hui ? Ambassadeur. Ambassadeur. Kabor, je dirais, il y a un canadien. Qu'est-ce que tu n'avais pas eu avec le procès d'Alfa Kone ? Qui va accepter d'être ambassadeur, laisser le poste de chef d'état-major ? Et qui l'a dit, je vous ai dit dès le départ, je vous ai dit, 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 parce qu'il a apporté quelque chose à ce pays. Nos barrages là, le courant qu'il y a sur vous, il y a des barrages. L'électricité que vous avez, il y a des barrages. Des bandits comme ça, de drogues frêlales. Des narcos comme ça. Et vous voulez que non, on vient dire que c'est vous qui pouvez changer ce pays là. Des bandits comme vous. Je vous ai dit, même au chevi du procès d'Alfa Kone, Altesaro. Altesaro. Vous avez supprimé des emplois. Mais recrutez des jeunes, des bandits comme ça, des vauriens, des tonovides, cambréban, côte et falma. Vous êtes des bandits ? Il faut appeler le voleur par son nom. Vous êtes des voleurs, des bandits. Mais tous ceux qui ont soutenu sont où aujourd'hui ? Alia. C'est pourquoi Alia a le malheur là. Parce que lui aussi, au départ, il était hésitant. Dombouya était caché. Dombouya était caché. Alia dit oui, il va prendre la ville. Alia, tu as pris. Aujourd'hui, tu es où ? Parce que tu as discuté avec Bala. Tu sais de quoi je parle. L'affaire où vous avez discuté, Alia, c'est à partir de là que Bala, quand tu as dit à Bala, tu as dit à Bala que s'il se mêle encore de ces trucs-là, tu sais ce que tu vas lui faire. Alors là, Bala a cherché, a te chargé avec le vol à la présidence. Aujourd'hui, ce n'est pas lui qui est fort. Toi, Alia, tu as fait le travail. Bala est où aujourd'hui ? Parce que tu as menacé Bala. Bala a eu peur de toi. Bala s'est dit que tu es menacin. C'est pourquoi ils ont tout fait attraper. Ah, Niawama. Hé, Adila Bantyem. Adila Bantyem. Moi, mes pages-là, attaquez comme vous voulez. Empêchez. Les gens vont toujours écouter. Payez des espèces pour ça. Je vous promets, dans ces deux jours-là, je vais tout changer. Je vais tout changer, vous allez voir. Encore. Regardez-moi des bandits comme ça, des narcos. Je vous ai dit, j'ai des secrets, mais ça vient. J'ai des secrets, ça vient. Vous pensez que les Guinéens, les gens ont peur, mais personne ne veut de vous. Ça, c'est clair et net. J'ai dit aujourd'hui, et je le répète. L'armée, 97%, oui, ils exécutent par peur, mais personne ne veut de vous. c'est le jour et la nuit. Le professeur était là, après le projet, chaque jour, c'était des projets. Vous, les bandits, qu'est-ce que vous apportez ? Chaque jour, c'était des projets, des bandits, comme ça, qu'on ne doit pas parler de ça. Comme je vous ai dit, tous les traîtres, vous allez tous mal finir. Namuri est où aujourd'hui ? Ali Akia, qui allait faire le nettoyage, là, il m'a dit, était flanqué, non loin de l'ambassade, parce que lui-même, il pensait que c'était déjà fini. Si Namuri n'avait pas du SOAD, ceux qui sont venus en renfort, les gens de là, il m'a dit, leurs munitions allaient finir, et l'armée allait les quitter, ils ne pouvaient rien faire, ils n'allaient pas sortir. C'est pourquoi les Bill Kondé, ils ont équipé les mercenaires, la rentrée de Kaloub, pour empêcher les gens de venir en renfort. Et c'est comme ça, ils ont éliminé notre grand, Seydou, Kuruma. Mais, ah, Wallahi, al-masafou, là, Allah, djamfami, a dit frère al-bekouna. Allah, djamfami. Regardez aujourd'hui, les Guinéens sont en train de pleurer, mais djamfami, a dit frère al-bekouna. Voilà. Non, Oumar Touré, moi, je ne vais même pas répondre, les politiciens, là. C'est-à-dire, être aigri, jusqu'à devenir aveugle, c'est ce qui est arrivé à nos politiciens. Les Ousmane Kaba, les Lansana, et Kouyaté, aujourd'hui, le Dengkényé, si vous avez refusé de travailler avec votre grand-frère, le Prosse Al-Fakonde, aujourd'hui, la malédiction vous frappe. Il ne faut pas le faire, il ne faut pas le professeur, mais Inchallah, tant qu'il y en a, c'est lui le président. Il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. C'est vous qui vivez dans la peur. Donc, l'armée Guinéenne, on prête serment pour défendre la vérité, on ne prête pas serment pour défendre le diable. Donc, le serment de l'ail m'a dit, c'est zéro. On vous préfère, vous qui allez rassembler les Guinéens, vous qui allez choisir des Guinéens qui méritent de développer ce pays. Ce n'est pas l'Amer Durak, ce n'est pas le Papa Foufana, ce n'est pas ces tonneaux-vides, des menteurs comme les Ousmane Gawal qui doivent gérer ce pays. Les Ousmane Gawal, c'est-à-dire pour toujours endormir la population, qu'il y a des cadres qui ont 400 millions de dollars dans leur compte. 250 millions. Prenons seulement deux personnes. 450 millions, 250 millions, ça fait 650. 650 millions de dollars. Mais tout ça là, eux-mêmes, ils mentent, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de s'attacher. Donc, on a tout ça dans les comptes. Et Charles Roy t'a dit de récupérer l'argent. Donc, vous allez récupérer 400 millions, 250 millions, et si on met tout ensemble, c'est des milliards en dollars. C'est que la Guinée peut tout faire. Un kilomètre de route coûte combien ? Un million de dollars. Ousmane Gawal, tu nous as dit, nos cadres, qu'il y a d'autres qui ont 400 millions, ça, ça fait 400 kilomètres de route. D'autres ont 200. Vos mensonges là, vous allez avaler des manipulateurs comme ça. Eux, ils le disent dans le sens pour que les gens détestent les anciens. Mais ils ne peuvent pas détester. Il faut voir la vie d'hier et d'hier maintenant là. Vous avez changé quoi ? Vous avez augmenté les factures d'électricité. Ça, c'est le processus de la Fakonde. Vous avez augmenté les factures d'eau. Le prix, les prix des darés sur le marché, c'est combien aujourd'hui ? Vous avez changé quoi ? Des bandits comme ça là. Même l'armée aujourd'hui. Même l'armée, les gens sont dans la misère, dans la peur. Moi, je suis convaincu que ça va chauffer, mais vous allez partir. Ça va chauffer, mais vous allez partir. Aujourd'hui, tous les Guinéens ont compris que vous êtes des narcos, non ? Tous les Guinéens ont compris que vous êtes des narcos. Les Guinéens disent que vous êtes des narcos. Tout ce cinéma que là, il m'a dit en train de préparer, les travailleurs, il faut venir vous justifier, tu es venus, tu es dépités du troisième mandat, organise des élections et foutent le canon. Nous, mais nous n'avons même pas besoin d'élection. Moi, je demande le retour du professeur Faconde. Point barre. Maintenant, le professeur, je suis fâchée. je n'ai pas de nommer le nom il a eu un bataille pour le professeur de la pouvoir il a dit il a fait 24 ans de pouvoir ici je n'ai pas de nommer le nom il a eu un peu car il est bien il a eu le 3ème mandat il m'a dit qui dit monsieur Kondé et son fils il a eu le 3ème mandat 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 ça dit non il a tout laissé pour ce pays la confiance alors Le Guinée, on voit la vérité. Mais on veut défendre l'indéfendable. Des narcos comme ça, vous les voyez, on les connaît tous, qui sont en train de gérer notre pays aujourd'hui. Ça dit, des tonnes de drogues rentrent dans le pays aujourd'hui. Tous les Soudaméricains sont là-bas. Les Nigériens sont là-bas aujourd'hui. Les Guinéens, tout le monde, on voit. C'est celui qui était en train de travailler, autant de projets. On a fait des projets, des projets, des projets, des projets, où on doit avoir peur de dire la vérité. On préfère mourir dans ça. C'est comme un soldat qui va défendre la patrie. On préfère, mais jamais plus grand. Nous allons reculer. Jamais plus grand. On ne va jamais vous laisser tranquille. Aujourd'hui, vous, vous ne nous laissez pas tranquille. Moi, ma page, je vous connaissais. Quand j'ai fait bouc, c'est 2 000, 3 000 dans mes directs. Mais actuellement, vous avez mis des robots. Beaucoup demandent. Damaro, ah, je n'ai pas vu ton live. Damaro, nanani, moi, je comprends. Je sais. Je sais ce qui se passe. Oui. Je sais ce qui se passe. Mais allez, allez, c'est là. Une chose, vous ne pouvez pas fermer. La sécurité, sur mon compte, vous ne pouvez pas supprimer. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de mettre des robots pour empêcher les gens de regarder. Pour empêcher les gens de regarder. C'est tout ce que vous pouvez faire. Yeah. Mais quand il faut que nous intimider, Ali Mourfa, là, il m'a dit, là, Mourfa, il n'est pas en commun. Voilà, là, je ne change pas. Même s'il l'a voit déjà ici aux Etats-Unis. Mourfa, là, il n'est pas en commun. Voilà, il a été changé. Je ne sais pas si vous voulez que déjà. Il n'est pas dit comme ça, là, qu'on va vous soutenir. Qu'on a dit, là, encore. Qu'on a dit, là, encore. Je ne sais pas si vous voulez. A tout un procès, là, l'émane. A nous, c'est faux, c'est fait. On demande son retour. Si les autres partis, là, veulent travailler avec lui, ils n'ont qu'à travailler. À la pouvoir, là. Ce racisme, c'est ce qu'il n'a dit ça. Là, il m'a dit, confiance-là, nous, moi, aussi, tiens. L'ancien Djoubaté, moi, je vous ai dit, je suis allé voir Elay Seloudalé. Moi, je privilège l'intérêt général. Moi, je ne suis pas dans le bureau politique du RPG. Moi, je n'ai rien perdu. Plutôt même, ce combat politique, ça m'a fait perdu beaucoup. Mais moi, je ne tiens pas compte de ça. Parce que je sais que, oui, ça va porter fruit. Voilà. Moi, je ne viens pas pour dire à quelqu'un ici, Kemande, les bonnes personnes qui le font, je dis, Dieu merci, et je les remercie. Mais pour dire que, moi, à cause de l'intérêt personnel, je vais laisser l'intérêt général. Je ne le ferai jamais. Donc, on a dit à tout le monde de laisser l'orgueil de côté. Il faut mettre l'intérêt général au devant. Le pays est pris en otage par des narcos. Voilà. Ils ont fait le coup d'État. C'est un instinct de survie. Si, eux, ils n'en avaient pas le procès de facondé, on allait nettoyer tous ces bandits-là. Donc, il faut des hommes. Il faut des militaires. Ce n'est pas un civil qui peut lutter. Vous avez vu les dadis. Ils ont maté tous ces narcos. Ils avaient quitté la Guinée. Donc, il faut vraiment des soldats patriotes. Ceux qui aiment la Guinée, vous devez vous assumer pour nous débarrasser de ces bandits-là. Mme Folliné, une fois que vous allez prendre des positions tout de suite, là, c'est fini. C'est fini. Une fois que vous prenez des positions tout de suite, toute l'armée va vous accompagner. Moi, si j'étais dans l'armée, j'avais un groupe. On allait faire une déclaration. Là, il m'a dit, il est avec son groupe là-bas. Il est avec un groupe. Regardez au Burkina. Tout le monde a vu le cas d'Ibrahim. C'est quand Ibrahim a fait sa déclaration. Le peuple de Burkina, ils sont sortis pour acclamer Ibrahim. Vous allez voir tout de suite là. Il suffit qu'il y ait un groupe. Vous n'avez même pas besoin d'aller derrière Dumbuya. On va négocier. Soit maintenant, s'ils veulent l'affront, il n'a qu'à faire l'affront. Bill là, il va partir. Il a déjà des maisons. Il suffit que vous faites des déclarations. Vous n'avez même pas besoin d'aller au palais. Récupérez autre chose. Vous faites vos déclarations. Bill là, il m'a dit, c'est fini pour lui. Le reste de l'armée, ils vont vous joindre. Vous allez négocier. Et c'est lui qui va rester rétrancé. Mais c'est parce que vous avez peur de prendre ses décisions. Il suffit que vous prenez ses décisions. Vous allez voir le bandit aujourd'hui, il est vulnérable. Mais comme si vous êtes tous là, tête baissée pour soutenir un bandit. Assumez-vous. Prenez vos responsabilités, les militaires patriotes. Vous allez voir que ce bandit n'est rien d'autre. Là, il m'a dit à qui ? Il a quel niveau d'étude ? Un bandit. Quelqu'un qu'on a tout donné à cause de la drogue. Il vient mettre tout le pays en retard, nommé des tonneaux vides. L'administration est devenue quoi aujourd'hui ? Le marché. Et vous voulez que non ? Qu'on ne dénonce pas cela ? Hein ? Il a pu mettre quoi en place ? Bandit lui est n'a qu'à Diamanata. Cogne-toi nous quoi ? Donc, faites vos déclarations. C'est le peuple. Regardez au Burkina. Ça devait être l'exemple. Oh, là, si moi, j'étais commandant d'unité. Vous allez jurer pourquoi ? Là, il m'a dit, vous a fait jurer. Un bandit vous fait jurer. Pourquoi ? C'est un bandit qui va vous faire jurer. Et vous allez accepter ça. Il suffit seulement de faire des déclarations. Billah, le peuple de Guinée vous accompagne. Le peuple de Guinée vous accompagne. La classe politique, il vous accompagne. Mais tant que vous avez peur, tant que vous avez peur, vous n'avez pas besoin d'aller déloger. Là, il m'a dit, là-bas. C'est quand vous allez être unis. Si il est garçon, ils vont venir vers vous. Le jour du coup d'État, ils les ont matés. Je vous dis, c'est Namouri. Mais cette armée-là, quand même, il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Le peuple est fatigué de l'aïma dit. Les Guinéens sont fatigués de l'aïma dit. Ils sont clans de narcos. Mais il faut des hommes. Il faut des tombes. C'est seulement le courage. Ali Al-Ni dit, c'est tout. Sinon, nous, ce n'est pas pour dire que oui, on est hors du pays. Vous pensez qu'on ne court pas de risques aussi ? Les narcos, on ne court pas de risques. Mais moi, je me dis, Billah, si je tombe dans ça, ça va être fierté. Voilà. Je sais que la majorité des Guinéens diront, ah non, Damoro, son combat, ce n'est pas pour voler, ce n'est pas pour autre chose. c'est le retour à l'ordre constitutionnel, le départ de ces bandits. Voilà. On ne dira pas que, ah non, il est mort, on lui a donné de l'argent, il est en train d'escroquer, il est en train d'insulter. Non. C'est pourquoi ils ne font qu'intimider les gens. Et si on a peur, c'est le pays qui ne fera que reculer. Donc, jamais nous, nous allons reculer. Voilà. Donc, désolé tous ceux qui ont des problèmes pour regarder. Ceux qui ne voient pas de notification, ce n'est pas ma faute. Ils ont payé des gens. Ils ont payé des gens. Ils ont payé des experts. Vous connaissez moi, mes lives, mes directs, il y a combien de personnes dedans ? Ma page n'est pas sur sanction. Voilà. Donc, là, il m'a dit, ils ont cherché les moyens. Les moussams où ils sont là-bas. Non, le petit nous dérange. Voilà. Les communicants nous dérangent. Il faut tout faire pour perturber l'air direct. Mais, ils vont se fatiguer. Les Guinéens vont toujours regarder. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Merci à tout le monde. Le combat continue. Continuez à liker les vidéos. Continuez à partager pour dénoncer. Je vous ai dit, je sais qu'il y a beaucoup qui sont pressés. Mais, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive. Je sais que je vous avais dit 48 heures. Mais, il faut avoir tout d'abord dans mes mains pour venir tout balancer. J'y vais là-bas. Voilà. Voilà.